bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire honneur à la chandeleur ensemble des crêpes mais des crêpes chouïa originales pour changer un peu donc des crêpes eau de saveur tout simplement suivez moi pour la recette alors pour les crêpes d'hérona, j'ai une farine blanche normale et d'autres que je vais faire avec de la farine complète donc de la farine blanche bien sûr elles sont beaucoup plus moelleuse beaucoup plus facile à réaliser donc tu connais s'aline, tu connais très bien mais la farine complète qui connaît surtout s'aline donc elles sont meilleures pour la santé donc aujourd'hui j'ai choisi de faire deux crêpes de différentes farines la recette nous avons besoin de 5 oeufs, du sucre en poudre, du cacao amer, du sel, de 2 sachets de vanille et du beurre, juste sachets de vanille et de zbd donc je voulais vous montrer l'ustensile et bien sûr on aura aussi besoin de lait ou également de l'huile alors d'abord on va commencer notre préparation avec nos deux sachets de vanille donc l'un que je mets dans la farine blanche et l'autre dans mon blé complet, l'un que je mets dans la farine blanche et l'autre dans mon blé complet donc voilà on dirait le vanille et le jali, on prend le bête, on vient mettre notre sel donc on dirait que l'un de la farine de zbd, on vient ajouter notre sucre donc on dirait que l'un de la farine de zbd, donc dans celui au blé complet on a déjà de refait zbd, donc le thal kamil on a déjà de refait zbd, alors on dirait que l'un de la farine de zbd, donc pour la farine de zbd, donc pour la farine blanche pour la farine de zbd, donc par rapport à la quantité d'oeuf j'en ai mis 3 dans ma farine blanche et 2 dans ma farine complète vu la quantité qui est minime donc là tout simplement on va commencer à mélanger avec mon nouveau fouet donc le fouet de zbd, vraiment sec, très très robuste et super sympa, la vérité j'ai beaucoup aimé j'ai bien mis de zaf, donc voilà on va commencer à mélanger nos différentes pâtes, pardon et on va commencer à ajouter petit à petit du lait pour ne pas justement que ça nous forme des grumeaux donc quelques jours, j'ai eu le four de la départ, je vais le faire, je vais aller mettre un peu de la farine ou du loup pour ne pas justement que ça nous forme des grumeaux, donc après je vais mettre les couleurs, je vais le faire, je vais le faire et je vais le faire donc voilà, notre pâte est prête, nos 3 pâtes sont prêtes donc les pâtes ont été mis en main en main on va utiliser la farine de zbd c'est qu'on va mettre en main on va mettre les pâtes de la farine de zbd, c'est qu'on va mettre l'oeuf donc j'ai pris un peu de, on va dire un peu de 3 mètres quarts de la quantité et en fait je les mise dans un autre bol c'est là où je ai ajouté mon cacao donc je suis en vous fait un rendu le cacao diali donc c'est la pâte diali et la juche bachin d'il fait un chouette le cacao à d'avoir la petite astuce les rendu l'homme donc ça sera la petite astuce d'aujourd'hui et franchement c'est très très sympa le rendu est super intéressant donc tu peux venir je veux qu'il va se réjouer ou vraiment qu'ils jouent aux saline c'est très très joli et ça change avec dame les crêpes ordinaire c'est super bon voilà mes pâtes sont prêtes donc maintenant c'est les trois pâtes à djb le cacao vraiment qu'à djb nina vous pouvez même la mettre comme ça carrément en crêpes un art a dit l'humain n'est pas les crêpes j'ai oublié donc radine j'ai je vais mettre mon mélange dans ma petite bouteille donc j'ai une mélange d'alif crêpes donc si vous n'avez pas cette bouteille à disposition vous pouvez prendre une bouteille normale et vous allez lui faire un petit trou tout simplement pour pouvoir faire la petite décoration donc j'ai une mélange d'alif crêpes donc je vais prendre une poêle donc j'ai l'alif crêpes donc je viens légèrement mettre un tout petit peu de beurre je la beurre légèrement pour ne pas qu'elle colle tout simplement et je viens la mettre sur le feu quand j'ai une fois que ma poêle qu'elle y ait je viens quand j'ai une jale fatique la partie de la chocolat donc une fois qu'elle me claquette est en train de faire le chocolat une fois que c'est chaud je mets mon mélange au chocolat et dès que je commence à sentir que ça cuit je mets ma pâte normale par dessus ou une fois qu'elle se dit à bdc 4e quand j'ai une jale la pâte djalli la jjya mon foq au can d'or par les crêpes la jjya et en fait c'est très très joli un tout mara dit tchofo une fois que ça va cuire la tchofo le mondeur l'itiaté ou vraiment tjou zunin tjou acte en bdlin à la l'écrape la jj n'y moul fin qu'un sabo donc c'est différent des crêpes normal qu'on prépare tous les jours à la maison et j'ai trouvé que c'est une très belle occasion pour faire ça aujourd'hui avec vous je voulais juste préciser une petite chose bottrin mouddha et qu'on m'a dit oui j'en c'est que dit que la pâte il fait à la cacao ça m'a n'hésitez pas à tanner parce que tu prends les grumeaux des focs et bouche à l'ina donc par rapport à la pâte au cacao n'hésitez pas à la mixer parce que des fois on a des petits des petits copeaux de pas des copeaux mais des petits grumeaux de cacao et en fait ça bouche un peu le trou de la bouteille donc n'hésitez pas à bien mixer maintenant ça je t'en ai mis en nous allez vous montrer un noy chacanes d helpUSH aㅇ kita autumn vea le zinc de 두 lune et je vais juste montrerent quelques on commence a voir un peu la décoration bruyant hein ça nous dit que vous nous transportation ce sera bon ce n'est pas vraiment complètre mais nous le明か explicitement parce que caca donc on recommence on commence à faire des petits pou那個 et peut en faire j'ai essayé de faire un sourire mais ça c'était pas mal parce que j'ai tout fait donc n'oubliez pas de les laisser bien cuire la première pâte au cacao un ajouté par dessus la deuxième pâte normale maintenant j'ai trouvé le cacao et j'ai tout fait parce que j'ai tout fait j'ai tout fait regardez un peu ce qui s'est passé parce que j'ai pas laissé cuire longtemps il fallait le laisser cuire un peu plus longtemps mais bon c'est pas grave regardez je vous laisse en image on va voir une jolie crêpe jolie crêpe smiley on va essayer de faire quelque chose de joli moi ma technique pour savoir que c'est prêt en fait je fais juste ça et dès que ça commence à se relever comme ça ça veut dire que ça fait Dutch Captain donc juste je secoue un peu ma poêle et dès que je sens que ça en fait que ça se lève comme ça donc je sais que ça commence à cuire comme de la règle avec dents si je commence à te couler ça veut dire que tu vas te mettre de l'eau et je peux l'enverser et la faire voler je fais voler les crêpes c'est la chandeleur on s'éclate olé le smiley il est un peu triste c'est quoi cette tête ? c'est quoi cette tête ? encore on peut choisir les dessins qu'on veut donc ce qui est libre enough c'est vrai que d'aller dessin et franchement c'est très très joli et c'est super sympa et ça change des crêpes normales de tous les jours voilà parfait parfait et comme toujours une fois que ça bouge comme ça je retourne et c'est joli on va essayer de le faire hop 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 c'est mignon regardez comme c'est mignon c'est joli ça va ? j'aime bien j'aime beaucoup donc voilà je vais continuer comme ceci à décorer mes crêpes laissez parler votre imagination donc laisser libre cours à vos idées n'hésitez pas parce que franchement c'est très sympa vous allez voir le résultat final franchement ça le fait c'est mignon il faut avoir de la même chose je vais faire du tout pour vous faire du tout donc je vais faire du tout je vais faire du tout tout le même que je vais faire du tout je vais faire du tout il faut surtout s'amuser donc il faut tout profiter de faire du tout pour faire du tout n'hésitez pas aussi à le faire avec les enfants franchement c'est très sympa et c'est un moment rigolo vraiment j'espère que tu as bien sûr la vidéo et l'idée tu connais aussi j'ai pas un peu filmé le reste de la vidéo sans vous montrer notre smile est magnifique je vais vous laisser avec le reste des images de nos crêpes franchement elles sont très très jolies très originales qui jouent vraiment ce qui est le cas c'est un peu plus compliqué ça change de d'habitude et ça fait un joli style ici j'ai essayé de faire une petite lune donc je vais vous dire mais bon donc voilà n'hésitez pas à vous amuser c'est vraiment un moment d'amusement de rigolade etc donc profitez en ce moment c'est un peu plus compliqué parce que ça m'a permis de faire une recette ou en même temps t'en dhac donc c'est très sympa ou t'en qu'il y a une imagination d'être comme je suis en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu vous aura plu j'espère que la vidéo je peux te compte bienvenue aux nouveaux abonnés parce que quand je offre presque tous les jours l'homme de lille la tête à dos bienvenue mais baby com ou bien sûr toujours avec des nouveautés j'essaye de diversifier j'espère que ça vous plaît je vous souhaite une très très belle journée très belle journée de la chandler donc voilà à d'avoir le résultat final donc moi comment je vais les faire faire je vais les servir de cette façon c'est beaucoup plus joli c'est très original la vérité qui joue comme je vais le faire ça c'est très très bien j'espère que la vidéo vous vous aimez et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des petites astuces comme d'habitude quand on a fait des vidéos avec des petits astuces comme d'habitude quand on a fait des vidéos je vous remercie pour votre fidélité pour votre très très beau commentaire à toutes et à tous merci du fond du coeur pour votre soutien aussi merci aux nouveaux abonnés aussi et n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou alors vos suggestions je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une belle semaine quand tu m'nelles comme c'est maintenant tu dois les comme rizalant ou tchangoulikoum à bientôt pour une nouvelle vidéo et bon appétit Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Mous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501